Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été promulguée en République démocratique du Congo. Loin de faire l'unanimité, celle-ci ne garantit pas la dépolitisation de la CENI comme voulue par l'opposition et la société civile. Commémoration du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadougan Koulibaly, un institut de formation politique qui porte son nom, a été inauguré vendredi 9 juillet à Kokodi. Et près de 233 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2020 pour les opérateurs de téléphonie au Niger, soit une augmentation de 6% par rapport à celui enregistré en 2019, selon le rapport annuel de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Et tout d'abord, en Centrafrique, des représentants de l'opposition et de la société civile ont été reçus ce vendredi 9 juillet par le ministre des Affaires étrangères et le chef de cabinet de la présidence centrafricaine, Obed Namsio. Les deux parties ont échangé sur le grand dialogue républicain annoncé en mars par le chef de l'État Faustin-Arconge-Touadéra. La constitution du comité chargé d'organiser ce dialogue républicain divise la classe politique. Constitution faite par décret présidentiel le 30 juin dernier, l'opposition juge le comité d'organisation tel que défini par le président Touadéra à totalement déséquilibré pour permettre un dialogue franc, transparent et équitable. L'opposition demande que ces revendications soient prises en compte et qu'un nouveau décret soit pris. En République démocratique du Congo, c'est la promulgation le 6 juillet de la loi sur la réforme de la CENI par le président Félix Tshisekedi qui fâche un texte qui avait été rejeté par l'opposition et la société civile lors de son adoption le 11 juin dernier. Sa promulgation a exacerbé le mécontentement de l'opinion publique qui la considère comme une déclaration de guerre. Marine Thoulot. Le mardi 6 juillet 2021 en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi controversée sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante malgré les objections de la société civile et de l'opposition. Selon cette loi, sous les 15 sièges disponibles à la CENI, 10 sièges sont réservés aux formations politiques dont s'y a la majorité au pouvoir et 4 à l'opposition. Les 5 autres sièges reviennent à la société civile. L'un des cancers de cette jeune démocratie congolaise est notamment l'assujettissement de cet organe à la part d'État. On l'a vu avec le président Kabila, avec l'habit Maloune qui a été contesté pendant longtemps au sein de cette Commission, ce qui a davantage fragilisé la coalition qui est au parti au pouvoir pendant le régime de Kabila. Nous nous rendons compte également que le président Kizikedi veut revenir encore à la case du départ que la RDC a connue pendant toute une décennie en tant que telle. Donc il est important aujourd'hui que la communauté internationale puisse accompagner la RDC dans le cadre de cette réforme institutionnelle permettant d'avoir une Commission électorale indépendante, crédible, qui puisse être à l'attentour des électeurs. La nouvelle loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée le 4 juin par l'Assemblée nationale et le 11 juin 2021 par le Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet 2021. Seulement, le texte demeure contesté par la société civile et l'opposition qui réclament plus de sièges. La société civile soit dirigée seule à Séni à défaut d'être majoritaire en plénière. L'opposition, quant à elle, est restée miette et envisage une manifestation pour dénoncer ce texte qu'elle qualifie d'une déclaration de guerre. La RDC vient de faire une économie enrichissant une alternative démocratique sans effusion de sang. C'est donc une licence aujourd'hui pour le président qui s'est dit également d'engager une politique visant à obtenir une trêve sociale de la part de l'opposition en tant que telle, car Martin Fayolou continue aujourd'hui à s'auto-proclamer comme étant le président de la République. Donc si le président qui s'est dit fait un passage en force à travers la promulgation de ce projet de loi de réforme, il est évident que nous restons d'assister à un défraînement de la coalition au pouvoir déjà, qui reste très affaibli avec l'emprisonnement également de son ancien allié lors des élections présidentielles. Par ailleurs, l'opposition appelle le peuple à être attentif au mot d'ordre qui sera donné et à se tenir prêt à envahir les rues de Kinshasa, la capitale et du reste du pays pour rejeter avec fracasse cette loi qui, selon elle, prépare la fraude électorale en 2023. L'Église catholique a, quant à elle, dit regretter la promulgation de ce texte. Vendredi, le mouvement citoyen Lucha a d'ailleurs organisé une conférence de presse simultanée à Kinshasa, Bukavu, Mbujimayi et Kananga pour appeler les Congolais, les partis politiques et les organisations religieuses à adhérer à un agenda citoyen pour défendre des élections libres, transparentes et inclusives en 2023. La Lucha a appelé le président Tshisekedi à respecter les valeurs qu'il défendait quand il était opposant, soit la garantie d'un processus électoral inclusif. Une déclaration qui intervient au moment où une proposition de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle les candidats ayant un parent étranger a été déposée à l'Assemblée nationale et fait grand bruit. L'Institut de formation politique à Madougon Koulibaly a officiellement été inauguré ce vendredi 9 juillet à Abidjan. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des activités de commémoration de l'ancien premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet 2020. Quelques membres du gouvernement étaient présents pour la circonstance. Après son lancement introductif début 2021, l'Institut de formation politique AGC à Madougon Koulibaly voit enfin le jour à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. L'Institut a été inauguré ce 9 juillet 2021 par des membres du gouvernement et des étudiants déjà inscrits. Cette inauguration s'est faite dans le cadre de l'anniversaire du décès de l'ancien premier ministre ivoirien survenu le 8 juillet 2020. Merci en tout cas, félicitations d'avoir été retenu, mais vous êtes sur les pas d'un homme d'État, d'un homme d'une grande humilité qui a montré que l'humilité n'était pas antinomique avec la rigueur, mais que l'humanisme n'était pas antinomique avec la rigueur, que la générosité n'était pas antinomique avec la rigueur. Vous avez quelqu'un dont la rigueur était présente partout. À la conquête d'une notoriété internationale, l'Institut de formation politique AGC accueille déjà les étudiants ivoiriens et ceux de la sous-région. Lors de son rossement en janvier 2021, plusieurs personnalités politiques, aussi bien africaines qu'occidentales, étaient présentes en guise de soutien. La création de l'Institut de formation politique est un important challenge pour chacun des jeunes qui y sera formé. Ils vont recevoir un enseignement placé sous l'égide des valeurs incarnées par un homme, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, qui, par son extraordinaire parcours politique, a su donner un exemple d'engagement, de rigueur, d'humilité, de loyauté, de fidélité et de disponibilité au service de ses concitoyens. Pour des observateurs, l'Institut de formation politique portant le nom de celui que les Ivoiriens avaient baptisé le Ouaraba, qui signifie « Lyon » en Bambara, l'une des langues locales, est l'aboutissement d'un projet novateur pour l'Afrique francophone. C'est d'ailleurs la première école du genre à vocation sous-régionale, affirment les autorités ivoiriennes. L'année 2020 a été fructueuse pour les quatre opérateurs de téléphonie du Niger avec un chiffre d'affaires cumulé de près de 233 milliards de francs CFA. Selon le rapport de l'ARCEP, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a été de 53,64%, soit une hausse de 1,74 points par rapport à 2019. Le parc d'abonnés du mobile a connu une hausse de 860,703 abonnés, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2019. Celle-t-elle Niger-SA étant l'opérateur qui domine le marché avec 41%. Ça doit les émotard. Au Niger, plus de 50% de la population ont désormais accès à la téléphonie mobile selon le rapport 2020 de l'Autorité de régulation de la communication et de la poste ARCEP. Avec près de 87 000 abonnés de plus qu'en 2019, le secteur de la téléphonie a connu une nette progression de 7,5% en 2020. L'accès global à l'Internet, qui était de 30,10%, a connu une progression de 5,57 points par rapport à 2019, ce qui représente une hausse de 6% du chiffre d'affaires réalisé par rapport à celui de 2019. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs est de 232,877,157,033 francs CFA. S'agissant de la part du marché, en termes d'abonnés mobiles, il ressort que Celle-t-elle Niger-SA est l'opérateur qui domine le marché. Avec 41%, l'opérateur historique Niger-Télécom-SA n'en détient que 9%. A contrario, le parc d'abonnés du FIX a vu ses abonnés diminuer de 18 952 en 2020 par rapport à 2019. Un repli de 11,4% qui confirme la décroissance du réseau FIX observé à travers le continent. S'agissant du taux de pénétration de la téléphonie mobile, il a atteint 53,64% en 2020, en hausse de 1,114 points comparé à 2019. Le taux de pénétration de la téléphonie FIX a plutôt reculé de 0,36 points, pour se situer à 0,64%. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs de communications électroniques et de la poste, l'autorité de régulation formule les recommandations suivantes. Il s'agit de supprimer la TATI pour stimuler les investissements dans le secteur de communications électroniques, d'élaborer un plan national ou une stratégie nationale du haut débit pour créer les conditions de déployement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. Au 31 décembre 2020, le secteur nigérien de la communication électronique comptait 4 opérateurs, dont un détenteur de la licence d'infrastructure de télécommunication. Les trois autres sont titulaires de licences d'établissement, d'exploitation des réseaux et services de télécommunication ouverts au public. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se prépare. L'événement se tiendra finalement à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. La zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur le 1er janvier, sera le point focal de cette rencontre qui vise à démontrer son efficacité. Le commerce intra-africain a de l'avenir. La deuxième foire y consacrée va se tenir à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. Organisé par la banque africaine, l'import-expo Afreximbank, en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, cette fois qui réunit entrepreneurs, vendeurs et acheteurs venus du monde entier, est une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAF. Une aubaine pour ce continent où, selon la Banque africaine de développement, les échanges internes sont estimés actuellement à près de 16 %, alors qu'ils représentent plus de 60 % sur les continents asiatiques et européens. L'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est la première économique en termes de PIB, un indicateur agrégat économique sur le continent aujourd'hui, l'organisation d'une telle foire dans ce pays est un message fort à l'ensemble des États africains qui traînent les pas encore pour ratifier l'accord de la ZLECAF. L'Afrique a besoin alors d'une telle union, au-delà des barrières douanières et tarifaires, pour que nous puissions booster notre croissance économique de manière inclusive. Avec plus d'un milliard de consommateurs et un produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars pour le continent, la nouvelle zone de libre-échange continentale crée le deuxième plus vaste marché mondial. Active depuis janvier 2021, elle devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Si la ZLECAF parvient à être une réalité, en termes de consolidation de produits intérieurs bruts, l'Afrique sera la cinquième puissance dans le monde. Avec un marché qui convient de plus de 1,4 millions d'habitants, aucun pays, y compris la Chine et l'Inde, ne pourra rivaliser en termes de marché intérieur. Donc voilà autant de défis aujourd'hui qui pensent que l'organisation d'une telle foire, initiée par l'Union africaine et la Banque africaine Imports et Sports, pourront alors consulter davantage le commerce intrafricain qui reste l'une des zones économiques qui ont les moins intégrées dans le monde. Parallèlement aux rencontres physiques, une plateforme en ligne interactive qui reproduit l'environnement de l'événement va permettre d'élargir le champ de participation. A titre de rappel, la première édition de la foire commerciale intra-africaine, qui s'est tenue au Caire en Égypte en 2018, avait accueilli plus de 1 000 exposants et réuni 34 pays africains. Au Gabon, allègement des restrictions sanitaires, mais pas de relâchement dans les précautions. Nombreux sont ceux qui optent de plus en plus pour les voitures de transport avec chauffeur. Un nouveau moyen de transport qui se développe dans le pays. Son avantage, circuler tranquillement tout en respectant les gestes barrières. Focus sur la société Kevin Service Express, l'un des pionniers sur le marché du VTC gabonais. Marie-Colette Babasagana. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement gabonais a pris des mesures limitant certaines activités Pour garantir le déplacement des populations en cette période de pandémie, certaines entreprises du secteur des transports innovent en mettant sur le marché des voitures de transport pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est le cas de la société Kevin Service Express, qui s'est fixé l'objectif de transporter la population résidente dans les villes de Libreville, au Vendo et à Kanda, dans le strict respect des mesures barrières. Pour lutter contre la Covid-19, le moyen que notre structure a pu prendre d'abord, c'est la création de cette structure. Nous l'aurons créé, c'était pour participer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Nous mettons à disposition nos véhicules, nos VTC, pour les transports avec chauffeurs, avec une obligation de deux personnes maximum de monter dans le véhicule, pas plus que deux, c'est strictement interdit, et nous ne faisons pas l'utile du comportage. Les chauffeurs, ils ont leur masque. Avant de monter dans le véhicule, vous êtes désinfecté, on vous désinfecte même directement. Et après chaque course, nous avons toute une structure pour désinfecter nos véhicules, de telle sorte que les autres, bien quand ils viennent monter, au moins ils sont dans un endroit sain et en toute sécurité. C'est vraiment un élément très, très, très important de la lutte contre la propagation de la pandémie. Offrant à la fois fiabilité, sécurité et confort, ce nouveau mode de transport déjà expérimenté dans d'autres pays d'Afrique francophone, à l'image de la Côte d'Ivoire, fait des émules au Gabon. Pour preuve, depuis sa mise sur pied en février 2021, la plateforme Kevin Service Express enregistre un taux de plus de 80% de satisfaction de la clientèle. Cette start-up ambitionne ni plus ni moins que de révolutionner le secteur des transports au Gabon, le tout en luttant contre la propagation du coronavirus. Alors, nous avons mis en place un questionnaire sur l'administration du questionnaire par rapport au délai de la satisfaction de la clientèle sur les prestations des cabines de services express. Aujourd'hui, nous sommes à début du mois de juin. Les statistiques montrent par rapport au mois de juin que nous sommes à 85% de taux de satisfaction en ce qui concerne la clientèle au niveau de l'Ivoire. Avec une moyenne de 25 coups de téléphone par jour, donc si vous voyez que vous multipliez 25 coups de téléphone par jour, sinon 30 courses par jour, nous sommes à peu les 1000 courses dans le monde. Ça change bien que moi, un minimum de 32. Disposant d'une flotte d'une vingtaine de véhicules, la société Kevin Service Express entend révolutionner le transport au Gabon tout en créant des emplois pour les jeunes. Roulant en plein gaz sur l'autoroute de la modernité, Kevin Service Express nourrit le doux rêve de devenir leader du transport de luxe au Gabon et en zone CIMAC. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afrique avec. Sous-titrage Société Radio-Canada